Le Palmarès de Goran Bézina Pour apprécier Alors une semaine hiverdenoise Une semaine avec une victoire bien sûr A la fin Je l'ai observé avec des gros progrès Oui on a une équipe qui a pas mal progressé Surtout en attaque On peut se faire 4 lignes Qui sont dangereuses offensivement En défense on est pas mal jeunes On manque un peu d'expérience Mais on va voir comment ça va évoluer Mais je pense qu'on a montré à ce temps-là Qu'on a fait des autres matchs qui sont pas mal Mais pas encore à 100% Mais on est sur un très bon chemin Cette année on peut dire Je l'ai observé Des qualités un peu supérieures l'année passée Ou qu'il y avait du recul Oui je pense On a remplacé beaucoup de joueurs Et les joueurs qui sont arrivés Je pense qu'ils sont meilleurs Que ceux qui sont partis Et je pense qu'on aura un rôle plus important Dans le championnat que l'année passée Également peut-être une plus grande homogénéité Vu que l'équipe a peu changé Oui mais elle a changé pas mal Il n'y a pas de road Quand même On a quand même changé 9 joueurs C'est beaucoup pendant une saison Mais comme je l'ai dit Ceux qui sont venus Ils sont très bien intégrés aussi On les a vite intégrés On a fait quand même pas mal de team building Et ça a rapproché pas mal les joueurs Et je pense qu'on est assez prêts Pour commencer Les joueurs comme je l'ai dit Ils sont très bien intégrés Encore Lombardi qui va arriver On va voir Il va falloir un petit moment pour qu'il s'adapte Mais même s'il n'est pas au top Les 2-3 premiers matchs Ce n'est pas trop grave Une année on sait que la Suisse Viche championne du monde Le hockey suisse va prendre l'ascenseur Je l'espère Ça fait des années Qu'on attendait cette médaille J'espère que ça va continuer J'espère que ce n'est pas la dernière On a les joueurs pauvres On a des talents On a de la vitesse Et il y a pas mal de jeunes Qui poussent derrière Qui sont très bons Et j'espère que ça va vraiment monter Et continuer à monter encore plus haut Les patinoires cette année Vous allez être reçus Que ce soit à Clouton À Berne À Davos Parcourt Les patinoires vont être pleines Parce que le résultat de l'équipe nationale Ça donne un moment un peu général Sur le hockey suisse Oui oui c'est clair C'est ce qui manquait ces dernières années Quand on n'a pas fait des très bons résultats Avec l'équipe nationale C'est clair On doit avoir fait 8 champions Ça a réveillé un peu le nationalisme Et cette fierté d'être suisse J'espère que ça va dire encore plus de monde À la patinoire Je remercie Gorane Bézina Et j'espère un grand applaudissement pour un sportif D'avoir dit disponible Toujours avec la presse J'aimerais laisser un petit peu la parole à Bernard Stalder Parce qu'il a fait la 9ème édition de cette fête Et puis je crois que Bernard c'est un bon cru Alors Bernard c'est un très bon cru C'est un bon cru Je suis content On doit faire des photos Mais Juste vous dire que c'est un bon cru Moi je remercie beaucoup Le Haché Le GF Servette Haché Parce que c'est des gens qui ont été fidèles Ça fait depuis 7 ans qu'ils viennent ici Depuis qu'on fait le tournoi Ligue Nationale Et je pense que c'était pour eux Une bonne récompense d'avoir gagné le tournoi Et une bonne préparation Et je pense que l'année prochaine Ce sera une bonne cuvée On va avoir de bonnes équipes C'est le 10ème anniversaire Il y aura toujours GF Servette Ça c'est sûr Ils sont déjà inscrits Et je vous dis qu'on va avoir du grand spectacle J'espère que les gens reviendront Mais plus nombreux On a eu deux gros soirs Mais les deux autres soirs C'est un petit peu mitigé Je souhaite une bonne rentrée dans vos foyers Je vous remercie de votre présence Et à l'année prochaine Merci